Bonjour à tous, ici Altrue, bienvenue sur une petite vidéo assez rapide. On va parler de l'extension Revenant qui sort aujourd'hui sur EVE Online, le 12-11-2024. Une extension qui est moins impactante, je trouve, que celle d'avant, mais qui mérite quand même d'être mentionnée pour quelques petits aspects. Et sans plus attendre, parlons tout de suite des aspects un peu urgents, entre guillemets, des offres à durée limitée. Donc on a ici dans le store, alors trois choses qui sont un petit peu vagues, mais bon, en gros, les joueurs déjà abonnés, donc les joueurs oméga, peuvent récupérer un cadeau de 10 plexes. Tous les joueurs peuvent également acheter 7 jours d'oméga pour 10 plexes, ce qui rend un peu les 7 jours gratuits finalement, mais évidemment si vous n'avez pas encore des plexes, il faut peut-être vous en procurer par d'autres moyens pour les récupérer. Par exemple, les emprunter à un ami ou les acheter sur le marché, quitte à les revendre immédiatement ensuite. Par contre, autre chose importante, c'est que les pilotes qui sont returning, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les détails ? On n'en sait rien. Peuvent récupérer 7 jours d'oméga gratuits, et donc potentiellement récupérer 7 jours d'oméga gratuits, récupérer 10 plexes gratos sur le store, et re-récupérer 7 jours d'oméga supplémentaires en dépenseant 10 plexes immédiatement. Voilà, donc en pratique, derrière ces 3 lignes un peu bordéliques, en fait je dois comprendre que les joueurs qui ont un compte qui existe déjà, ont 14 jours d'abonnement offert. Ça va poser quelques problèmes, comme d'habitude, sur le suicide ganking. Bien sûr, c'est dommage parce qu'on sort juste de l'événement d'Halloween, où on avait pendant un mois entier tous les drops qui étaient... Quand on tuait un autre joueur, on avait 80% de son loot qui droppaient dans l'espace, ce qui a rendu le suicide ganking encore plus rentable qu'il donnait actuellement. Et maintenant, on va avoir encore une vague de création de comptes gratuits qui vont profiter des 14 jours d'oméga pour farmer les newbies en ce site ganking, des personnages qui sont de façon jetables. Bref, ça va être un peu le bordel pendant 14 jours, et même plus que 14 jours, parce que si l'offre, par exemple, elle dure un mois, en fait, il suffit de créer encore un compte oméga 14 jours à 29 jours d'aujourd'hui pour pouvoir profiter des 14 jours même après l'expiration de l'offre. Donc en pratique, si l'offre dure X jours, on peut considérer qu'on sera emmerdé pendant X plus 14 jours. Voilà, super. Bon, passons. Ensuite, quelques bugs fixent pas intéressants. Et donc sans plus attendre, le reste de l'extension, c'est dans le patch note qui avait déjà été annoncé à l'avance. Donc c'est parti, la partie qui change de manière permanente du jeu, l'extension. Donc, tout d'abord, l'ajout de Mercenary Dance, qui ne va pas concerner beaucoup de gens en termes de gameplay, parce que ça concerne uniquement le nul sec en réalité. Mais on a possibilité, depuis l'histoire du nul sec, à quand même venir foutre un petit peu le bordel. Alors, comment ça marche ? Donc en gros, dans la saison précédente, le jeu a rajouté ce qu'on appelle des skyhooks, des structures qu'on peut mettre autour des planètes en nul sec et qui servent à exploiter les ressources de la planète. Donc soit sur des planètes, entre guillemets, normales, c'est pour récupérer de l'énergie, soit ça peut être des planètes un peu plus tempérées, habitables, etc. C'est pour récupérer des ressources humaines, de la workforce, comme on dit, des ressources humaines. Soit sur des planètes lave ou ice, c'est pour récupérer des ressources physiques qu'on peut utiliser pour alimenter des structures en nul sec et des structures en l'eau sec. Et là, les merceaux d'Aryden sont des petites structures déployables qui s'achètent à Zarzac, donc la capitale des pirates, entre guillemets, et qui coûtent à peu près 20 millions d'ISK à produire, mais c'est sans compter le coût du blueprint, attention, et que l'on peut transporter dans une frégate même, parce qu'apparemment ça ne prend que 50 mètres cubes, et qui peuvent être ancrés justement au skyhook qui sont sur les planètes en train d'exploiter, de la workforce spécifiquement, pour les perturber. Alors comment ça marche ? Seule la personne qui a ancré le mercenaire Aiden y a accès directement. Tous les autres doivent détruire le mercenaire Aiden pour récupérer son contenu, avec 50% de chances de récupérer le contenu ou pas. Et quand un mercenaire Aiden est ancré sur un skyhook, il génère un revenu passif qui ne génère pas de notification auprès des propriétaires du skyhook. Donc en fait, c'est un peu une espèce de perturbation furtive on va dire du skyhook, où il faut vraiment aller voir ce qui se passe pour comprendre qu'il y a un problème. Et ensuite, ce revenu passif en fait, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, c'est des encryptés d'un form-off, donc apparemment c'est un objet que l'on peut récupérer dans sa soute, et que l'on peut amener pour aller le revendre quelque part. Pendant que le mercenaire Aiden est actif, il génère des activités, donc deux types d'activités en parallèle, des activités qui vont booster le développement, où ça monte tout seul ? Oui, c'est ça, c'est ça, des activités qui boostent le développement, ce qu'on appelle les opérations tactiques. Un développement plus amélioré, on va dire, va améliorer la production de revenus passifs du mercenaire Aiden. A l'inverse, l'anarchie peut également être générée avec des activités, et dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, le skyhook commence à diminuer l'efficacité de... Pardon, le mercenaire Aiden commence à diminuer l'efficacité du skyhook, et donc commence à perturber son fonctionnement, ce qui peut, à terme, entraîner l'extinction de certaines upgrades dans les systèmes alentours pour le propriétaire. Donc en gros, vous mettez un... De ce que je comprends, vous mettez un mercenaire Aiden, soit pour occuper la place et éventuellement générer un petit revenu passif, soit pour perturber, en fait, le fonctionnement du skyhook de l'adversaire, pour commencer à... Comment dire ? A pirater ces systèmes pour baisser les effets bénéfiques qu'il y a dedans. Voilà. Si je résume... Rapidement, quoi. Ce que je comprends pas trop, c'est les bonus qu'on a en faisant de l'anarchie. Est-ce que c'est vraiment juste pour siphonner la production de workforce et c'est tout, ça ne fait rien gagner ? Ou est-ce que ça fait aussi gagner des infomorphes, mais de manière plus élevée ? Ça, je vous, c'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est que, peu importe qui a posé le mercenaire Aiden, les activités associées à la perturbation de celui-ci, sont disponibles pour tout le monde dans le système. Ensuite, l'ajout de nouveaux vaisseaux des Flesses, donc les vaisseaux de la faction de Zarzac, donc la faction de la capitale pirate, on va dire. C'est un merge entre Angel et Guristaz, si j'ai pas de bêtises. On a le Tolos, donc un destroyer. Alors, les deux vaisseaux, vous allez voir, sont très similaires, jusqu'à ce qu'on a un destroyer et un battlecruiser. Ils peuvent warper en furtif et ils peuvent utiliser un nouveau type d'armement qui s'appelle le Breacher Pod Launcher, alors en version small pour le destroyer ou en version medium pour le battlecruiser qui est un... Il faut imaginer ça, c'est un petit pod d'abordage qui a une courte portée et qui, si le pod arrive à toucher le vaisseau adverse, envoie une équipe d'assaut dans le vaisseau adverse qui impliquera des dégâts sur le temps, indépendamment de la survie ou pas du vaisseau qui est sur le pod d'ailleurs, pendant quelque chose comme 50 à 75 secondes je crois, quelque chose comme ça. Et les dégâts sur le temps sont proportionnels au PV totaux du vaisseau, en accumulant les trois couches de points de vie et ignore les résistances. Par contre, il y a des limites, on ne peut pas faire plus de 0,75% de PV totaux par seconde sur un small et plus de 1% de PV totaux par seconde sur un medium. et évidemment, les pods ne se cumulent pas, c'est le plus fort qui applique ses dégâts tant qu'il est actif et après, quand il expire, si on avait un autre qui avait été lancé en même temps, c'est l'autre qui prend le relais si jamais il lui reste du temps restant également. Ce sont également des vaisseaux qui ont un bonus très particulier à la résistance au Stasis qui fait qu'ils sont plus lents que des vaisseaux Angel classique mais quand on est Stasis, ils sont plus rapides comparativement à un vaisseau Angel qui aura été Stasis. Voilà. Ils ont également des bonus de tank actifs donc ils sont bien en petits groupes en solo mais ils sont moins efficaces dans un grand groupe avec des soigneurs et ils ont une particularité très inédite je crois dans le jeu quoi que encore peut-être les vaisseaux de genre Gnosis et compagnie ont ce truc là c'est qu'en fait ils n'ont pas de bonus de dégâts mais enfin ils ont des bonus de dégâts mais pas de bonus par level c'est un peu particulier mais en fait ils ont beaucoup de tourelles et de launchers leur système d'armement est divisé en deux en fait à chaque fois deux launchers deux tourelles c'est pareil pour le Cénotaf trois launchers trois tourelles et du coup en fait ils sont obligés d'équiper deux armements différents pour être vraiment opérationnels ce qui fait qu'au niveau des low slots pour avoir vraiment un DPS efficace il faut qu'ils dépensent beaucoup beaucoup de low slots parce que ça demande des modules de plusieurs types de différents voilà donc qu'est-ce qui se passe bon c'est un vaisseau qui vous allez voir quand vous allez le simuler va avoir dans la page de fitting des chiffres absolument indécents parce qu'en fait le jeu va simuler un breacher pod qui aurait été actif et qui fonctionnerait à plein potentiel mais en fait avec les limites de DPS du breacher pod qui sont de 200 DPS sur un sur un small et un mille je crois sur un sur un medium ça peut faire des chiffres absolument fous sauf qu'en pratique on fait pas 200 DPS parce qu'en fait il n'y a pas de vaisseau qui a 200 points de vie qui équivalent à 0,75% de ce PV Toto en fait c'est pas possible il faut taper un capital chip pour que ça arrive donc la page de fitting du TOLOS et du CENOTAF risque d'être fortement perturbée en termes de dégâts réels quand on inclut le breacher pod dans le dans le calcul en pratique ça reste un version qui fera beaucoup de dégâts effectivement et qui avec des skills maximum peut taper jusqu'à figurez-vous 7 personnes en parallèle avec son breacher pod si tant est qu'il le relance en permanence sur une cible nouvelle avec une synchro parfaite et que tout le monde est au corps à corps et que tout le monde arrive à se prendre dans le breacher pod que le vaisseau va lancer ce qui est évidemment un peu idéaliste donc ça se fait des dégâts monstrueux mais en pratique bon on verra on verra je pense que c'est un c'est un vaisseau qui peut surprendre en duel effectivement qui peut s'avérer être un très bon dueliste potentiellement mais au-delà de ça en groupe je suis pas forcément très convaincu voilà on verra et bien sûr c'est un vaisseau qui sera un petit peu dangereux si jamais vous n'avez pas la qualité voilà ah oui un truc intéressant c'est qu'ils sont immunisés au cargo scanner voilà c'est un détail mais je trouvais ça rigolo de le noter peut-être un moyen discret de transporter des plex sans passer par un crane etc un bloqué de runner je sais pas c'est un peu particulier comme bonus mais pourquoi pas et ils peuvent transporter combien d'ailleurs de cargo juste pour voir parce que c'est pas 425 mètres cubes pour 3 low slot seulement ouais on sent qu'ils veulent pas trop que ce sont des transporteurs ok bon à voir j'imagine que ça peut servir pour transporter des tout petits montants très très cher voilà donc les bridgeur pods c'est expliquer tout ce que je viens de dire est expliqué là-dedans voilà le pourcentage machin etc à chaque fois entre la limite de dps et la limite de pourcentage de dégâts totaux c'est toujours le plus le moins avantageux qui est récupéré voilà et ça peut faire des dégâts à travers du coup les assaults de damage control et majorité damage control puisque ça ignore les résistances et ça peut faire des dégâts à travers le module panique du Roarcal qui rend invulnérable les dégâts persistent dans tout le système peuvent vous tuer pendant un warp et s'arrête quand vous dockez ou vous changez de système voilà portée max 6 km pour le small et 12 km pour le medium et rate of fire 12 secondes pour le small 10 secondes pour le medium avec plein de skills associés pour booster les stats et les chiffres que j'ai donné sont les chiffres maximum ensuite bon le skin du coup donc les skins il rajoute une deuxième couche de motifs sur les skins pour pouvoir cumuler deux motifs là où c'est intéressant c'est qu'il y a des méthodes pour changer la main où les motifs se cumulent sur les skins permettant ainsi d'avoir des motifs qui soustraient un motif en dessous ou un motif qui ajoute un motif en dessous ou un motif qui croise avec le motif en dessous voilà donc il y a pas mal de complexités qui rentrent dans le système c'est cool parce que ça augmente un petit peu le skill ceiling du système de skin par contre attendez-vous à des prix absolument monstrueux puisqu'il ne nerfe pas apparemment le prix des skins actuelles et donc le fait de rajouter un autre motif par dessus un premier motif ça augmente encore le niveau du skin et le niveau du skin augmente son prix donc attendez-vous à des skins qui dépassent les 400 plex les 300 plex j'imagine voilà ça risque d'être indécent mais au moins bon on aura de la complexité pour les plus riches d'entre nous voilà il rajoute également la possibilité de viser un personnage ou une corporation ou une alliance précise avec un skin pour ne mettre le skin en vente que pour cette personne et quand vous faites cela et bien vous ne payez pas de taxes directement en plex sur le New Eden Store enfin sur le Paragon Store pour le skin par contre en échange vous payez des Evermark enfin l'acheteur paye des Evermark voilà donc on aura maintenant la possibilité de fabriquer en masse des skins d'alancers de corporation mais ce sera toujours aussi cher la seule différence c'est qu'on peut s'assurer de les mettre en vente à prix coûtant que pour les membres de l'alancers de la corporation de manière automatisée sans que ce soit trop compliqué à mettre en place et sans payer la petite taxe qui reste sur le Paragon Store après qu'on ait mis à 5 tous les skills qui baissent la taxe sur le Paragon Store ils en ont d'ailleurs un nouveau ici voilà donc c'est plutôt pas mal mais sans plus il faut savoir que c'est un système où tous les joueurs peuvent proposer des skins à leur corporation ou à leur alliance ce qui est sympathique mais par contre si jamais vous avez le rôle brand manager dans votre alliance ou votre corporation et bien les skins que vous mettez à disposition pour votre alliance ou votre corporation sont mis en valeur dans le store avec une couleur différente pour indiquer que c'est un peu les skins officiels de la corporation comme d'habitude CCP fait les choses à moitié puisqu'on n'a pas on n'a toujours pas d'historique de vente toujours pas de notification toujours pas de contrainte genre pour dire chaque personne ne peut acheter qu'un seul skin ou je sais pas quoi et donc du coup on a ce problème de si on met en vente les skins moins chers que leur prix de fabrication par exemple vous savez moi si je voulais être généreux et vous mettre en vente plein de petits skins pas chers à prix réduit et tant pis je perds de l'argent mais c'est pas grave et bien en fait un jour on m'a intentionné pour aller racheter tous et les revendre sur le marché réel ensuite donc c'est un vrai problème de pas avoir d'historique parce que du coup ça force les acheteurs à avoir chacun les plex nécessaires pour acheter donc c'est pas super bien foutu mais bon voilà tant pis ok 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 donc voilà on voit l'exemple l'arrière plan verdâtre pour indiquer que c'est moche d'ailleurs pour indiquer que c'est un skin qui a été mis en place par un brand manager et donc qui est un skin soit disant officiel j'aime bien parce qu'à chaque fois quand ils testent leur skin ils ont des prix absolument ridiculement petits on sent que du côté dev en fait ils leur font tester la feature sans vraiment mettre les vrais prix pour pas les faire culpabiliser c'est assez rigolo voilà parce qu'un méga trop à diplex même un ibis à diplex c'est trop cher enfin c'est trop peu cher par rapport au prix que ça va coûter voilà voilà ok donc ça pas de nouvelles raisons pas de nouvelles infos pardon ouais 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 ok alors je continue donc ensuite les corporations projects donc ils améliorent ça un petit peu c'est cool donc ça y est enfin on va avoir le principe de pouvoir rajouter les conditions dans un corporation project pour pouvoir éviter d'en créer plein par exemple si jamais je vous dis je vais vous payer si vous tuer mes adversaires dans le système A, B ou C dans l'ancien système je devais créer 3 corporations projects un pour le système A un pour le système B un pour le système C maintenant on va pouvoir indiquer plusieurs conditions qui se cumulent dans un corporation project par contre ça arrive par petits bouts c'est à dire que ils vont pas mettre à jour tous les corporation en même temps pour le moment c'est que pour le minage dégâts décapsuliers détruire des vaisseaux de joueurs capsuliers machin et gagner des points de loyauté et il prévoit de rajouter la suite plus tard alors c'est bien bon je remarque qu'il n'y a toujours pas d'amélioration pour permettre de lutter contre les insurgency avec des core projects ce qui est évidemment très dommage et ils vont rajouter après l'extension un peu plus tard un core project pour rembourser les pertes des vaisseaux une nouvelle tentative après la tentative ratée du patch d'avant où ils ont fait un core project pour perdre des vaisseaux qui ne marche pas n'est pas bon etc je m'attends à ce que ce nouveau core project là ne marche pas non plus parce qu'il sera sans doute basé sur le prix des kill mails régionaux et ainsi le prix des ISK à rembourser ne sera pas bon voilà on verra évidemment j'aimerais avoir tort mais je pense que ce sera un échec cuisant encore une fois il y a rajouté également l'aspect possibilité d'avoir une deadline sur les projets pour que les joueurs puissent prioriser les projets les plus urgents et une limite de participation au projet pour qu'un seul joueur ne puisse pas bouffer toutes les récompenses d'un projet ce qui est là pour le coup est très 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 pertinent on a également une refonte de la fenêtre d'information des vaisseaux donc vous voyez quand vous faites clic droit sur info sur un vaisseau au lieu d'avoir une fenêtre classique vous aurez une belle fenêtre avec le vaisseau mis en avant et sur le côté ici apparemment vous aurez le détail des différents onglets voilà pour pouvoir en permanence admirer votre vaisseau c'est plutôt sympathique mais je veux pas d'endroit où on peut choisir les skins donc je pense que c'est là c'est dommage parce qu'il y avait de la place là pour mettre la fenêtre des skins par exemple pour cliquer pour changer le skin du vaisseau mais bon peu importe c'est plutôt sympathique c'est très joli j'espère que ça ne fera pas ramer les pc outre mesure les mutaplasmides donc ça c'est un truc un peu avancé mais en gros ils ont rajouté un système de mutaplasmides glorifié que l'on fabrique en recyclant des mutaplasmides qui ne nous intéressent pas pour faire des mutaplasmides encore plus puissants voilà c'est pourquoi pas c'est sympathique le problème c'est que du coup ça a entraîné une destruction complète du marché agitable pour tous les mutaplasmides qui n'étaient pas chers donc tous les joueurs qui auraient pu expérimenter avec des mutaplasmides de je ne sais pas un MN Afterburner par exemple ou Small Nosferrat ou ce genre de truc des mutaplasmides qui n'étaient pas chers et accessibles pour les débutants et bien c'est fini puisque maintenant ces mutaplasmides vont être récupérés pour être recyclés pour être utilisés dans des mutaplasmides glorifiés plus populaires donc c'est vraiment triste en réalité parce que ça augmente encore l'écart de puissance entre les joueurs débutants et les joueurs vétérans qui peuvent se permettre de se payer des mutaplasmides ultra chers je trouve ça un petit peu dommage voilà et je trouve également que le concept des mutaplasmides n'est pas forcément mauvais mais il devrait être limité à un seul mutaplasmide par vaisseau pour limiter on va dire encore une fois l'écart de puissance entre les joueurs les plus forts et les joueurs les plus débutants voilà ensuite les maraudeurs ont été nerfés pour perdre leurs bonus de points de vie totaux voilà c'est plutôt cool le vargure a été un petit peu une affaire en termes de portée et en termes de CPU pour pouvoir plus difficilement équiper son triple XLASB et tirer avec un falloff indécent l'absolution a été boostée pour avoir un DPS plus élevé qu'avant mais qui consomme moins de capaciteurs le myrmidon Navy Issue intéressant un vaisseau qui n'était pas beaucoup utilisé qui sera plus tanky plus rapide et plus agile pour essayer de le différencier du myrmidon pour encourager les joueurs à l'utiliser parce qu'il n'était pas très populaire parce que le myrmidon est un très bon vaisseau PVE pour information le happy gun Navy Issue qui a un meilleur power grid le cyclone qui a été bien nerfé il perd du power grid et il perd pas mal de DPS sur ses missiles via la baisse du rate of fire on va dire c'est plutôt justifié je trouve parce que c'était un vaisseau qui était absolument oppressant par rapport au Drake Navy c'est vrai qu'il avait quand même il a quand même des avantages assez indécents je regarde d'ailleurs que le Drake Navy n'ait pas eu un petit buff en même temps parce qu'il est vraiment très lent mais bon peu importe Lazy Crown Navy d'ailleurs le Drake aussi est vraiment nul Lazy Crown Navy qui a été également un petit peu nerfé en termes de fall off et en termes de vitesse de base et d'agilité voilà son signature adus a été un petit peu augmenté rien de bien méchant mais c'est à c'est à préciser quand même parce qu'effectivement ça a son importance je vais avancer un petit peu cette musique parce que je l'aime pas celle-ci ne me plaît pas voilà hop ensuite le Stabber Fetishou qui a eu un petit bonus de fall off qui a été ajouté mais qui n'est pas aussi grand que le bonus de fall off du Stabber normal ce qui fait du coup une amélioration de Stabber normal à Fetishou toujours un petit peu étrange parce qu'on parle de la portée ce qui peut déstabiliser les joueurs voilà et ensuite une catastrophe je trouve c'est qu'ils ont acheté des icônes distincts pour les différents modules qui avaient des icônes similaires donc pourquoi pas en soi c'est pas mauvais mais c'est moche en fait ils ont fait une espèce de glow là qui est assez moche et au lieu de faire un truc normal c'est à dire de mettre l'icône bizarre là sur le côté gauche du module pour occuper l'espace correctement sur l'icône ils le mettent sur le côté droit en superposant par rapport à l'icône du module et en le rendant plus petit pour compenser ce qui est bah c'est pas un bon exemple de graphic design je trouve ça a été pointé du doigt par les joueurs donc c'est un peu dommage et en plus honnêtement c'est moche ça ressemble pas à du Eve ceux-là ceux du dessous oui ceux du dessous on voit bien le côté Eve mais ceux-là ils sont vraiment pas jolis je suis déçu vraiment je suis déçu bon peu importe c'est pas grave mais c'est décevant ça fait vraiment module actif en fait cette aura je trouve que c'est vraiment une erreur de leur part d'avoir fait ça à la limite celle-là on pourrait dire que c'est pas actif celle-là aussi mais celle-là c'est vraiment module qu'on peut activer alors que c'est pas du tout le cas voilà voilà bon ils ont bien boosté les combats anomalies en nul sec avec des nouveaux de l'amélioration de UI des warping pour l'NPC qui est en fait un malus parce que ça est en non targata pendant quelques secondes ce qui peut être très frustrant et peut-être bugger les bots on verra j'espère voilà et ils ont acheté des relics sites dans les espaces rock drone en nul sec voilà qui n'avait pas de site relique il y avait des systèmes il y avait des régions en nul sec qui n'avait pas de site relique voilà maintenant c'est corrigé côté poche van inner fait un petit peu le revenu et puis la manière dont on peut perturber les sites voilà pourquoi pas c'est sympathique et c'est tout voilà fin de l'extension donc vous voyez c'était pas grand chose mais il y a des choses un petit peu intéressantes notamment au niveau des icônes faut pas paniquer au niveau des vaisseaux un petit peu chers pour les débutants mais qui peuvent quand même vous intéresser certains notamment le meridionnavik qui est un très bon vaisseau pour PVE je trouve voilà et ouais puis les nouveaux vaisseaux là les vaisseaux pirates qui sont rigolos aussi avec le bridgeur pod vous faudra voir un petit peu ce que ça peut donner mais c'est vrai que ça peut être très sympathique à jouer en solo en 1v1 pour des sortes duels le fait qu'il puisse leur père en clouquet ça peut vraiment rendre le gameplay fun voilà c'est tout pour moi merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine à la prochaine et je vous dis